Coucou, ma gaufa de l'été et moi-même, vous disons bonjour. La box-évidance et ma French box que je n'ai pas encore ouvert du coup, enfin tu vois j'ai juste enlevé les scotchs, on va l'ouvrir ensemble. J'ai été spoilée sur Instagram et je peux déjà te dire que je suis amoureuse de l'illustration que je vais mettre en cadre, je crois. Franchement il y en a plein que j'adore sur mon frigo, si je peux je te filmerai celle de mon frigo, mes préférées. Mais alors celle-là, tellement belle, j'adore. Les couleurs, je ne sais pas, les designs, tout, je l'adore. Donc celle-ci elle va aller en cadre illicomacias, je l'aime trop. Franchement Cindy n'arrête jamais ce... Oula, mousse au chocolat. Oh putain, il y a une recette de mousse au chocolat sur du papier replantable. Ça si c'est pas la classe dans ton cahier de cuisine. Jennifer Bourron, Jennifer Bourron. Oh là là, elle est trop belle. Donc le petit pochon qui est tout mignon, c'est une box spéciale nourriture. Joe and Nana Cakes, pâtisserie responsable. Non mais les illustrations sont toutes plus choues les unes que les autres. Ça sent la coco. Oh putain, ça sent la coco de fou. Sans lactose, sans oeufs, sans alcool, options sans gluten. Cake individuel au citron et graines de pavot. Tu vois, tu t'es invité pour un café ou machin. C'est un petit truc super chou. Et franchement, ça sent à travers. Nous avons Nomi, le goût des épices. Fève ton cas. Alors ça. Oh ! Ça sent la pâte d'amande à la pistache. Ça sent la pistache. Mais tu vois, franchement, je parle pour moi. J'ai tellement l'habitude de manger des trucs qui sont déjà faits, tu vois. De ne pas avoir de rapport vraiment avec les matières premières. Que tu n'es pas habitué à cette explosion de... Ça sent le fruit. Un peu la figue. Et puis le pruneau. Et la pâte d'amande à la pistache. Putain, cette odeur, elle est géniale. Il y a plein de trucs en fait. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à une petite amande comme les pruneaux secs là. Il y en a plein dedans. Contenance 30 ml. Conception de la cuisine, des épices contemporaines. Simple à utiliser. 100% naturel. Fève ton cas entière. Du tec brésilien. Et donc après, avec, on a la recette de la mousse au chocolat à la fève ton cas. Nous avons la petite... Tu vois, le petit truc, tu râpes ta fève dessus là. Comme les vrais. Tu sais, comme dans le Globe Cooker et tout, où t'apportes ça et tout. Ça fait classe de ouf. Qu'est-ce que j'aime cette box. Nous avons une huile botanique. Noisette de Gascogne. Une huile visage. Française vierge, fraîchement pressée à froid. Le soin idéal pour nourrir et purifier les peaux mixtes à grasse à imperfection. Elle contient naturellement des oméga 6 et 9. Et de la vitamine E qui illumine et nourrit la peau. Pour les huiles de fruits et de fleurs cultivées en France. Contre les ingrédients de synthèse ou des provenances inconnues. De la marque Oden. Voilà. Une huile de noisette. On adore. Ensuite, ça c'est les petites lavettes. Tu vois ? Le petit chiffon pour nettoyer. Parce que pas d'essuie-tout, merci. Le design est génial. Ça me fait penser à mon portefeuille qui est exactement dans ce design-là. Essuie-tout, lavable, eau essentielle. On a deux pinces. Tu sais, pour refermer ton sachet là. Hop, tu mets ça. Cette petite pince comme ça. C'est super chou. Super design. Ça c'est comme mes aimants. Tu sais les aimants qu'on avait eu dans ma French Box. Les ronds là, super beaux. Je les ai mis sur ma porte d'entrée. Et ça fait tout son effet. Donc ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Tu sors ça. Tu sors ça. Non mais attends. Enfin, je vais me faire une tablada. Déjà que là je suis à fond dans la déco et tout. J'ai envie de me refaire un petit peu. J'ai toujours ma table que j'ai repeinte en verso. Si t'as pas suivi, c'est dans des vidéos, vlogs. Quelques en arrière. J'ai envie de table. Tu sais les tables méga rustiques en bois brut. Qui font vraiment table. Où t'as l'impression qu'il va y avoir un jambon serrano en entier dessus. Tu sais les tables qui font un peu rustique comme ça. Et du coup j'ai envie de déco un peu comme ça. Du lin brut. Enfin des trucs, des matières brutes quoi. Et donc tu vois, ça, ça me parle grave. Ça, ça me parle grave. Je suis vraiment... Tu vois cette box elle est en connexion avec moi. J'ai l'impression qu'on avance ensemble sur les mêmes goûts. C'est ouf. Donc ça, c'est un petit pot de pâte à tartiner. De objet fétiche. Mais ouais, c'est clair. T'as même pas envie de l'ouvrir tellement que c'est beau. Et pour célébrer la bouffe, nous avons un petit bracelet. Miam ! Un bracelet bubble. Oui, ça je vais le garder. Je vais le mettre dans mon petit cahier. Tu vois pareil dans un petit cahier de cuisine en raffia un peu. Il y a des petites paillettes en étoiles dedans. J'adore. Trop chou. Voilà pour ma French box. Trop d'amour. Ensuite, nous passons à la box Evidence. Qui est une box que j'affectionne tout bas. C'est clairement également tout. C'est un toucan. Voilà. Donc ça, ça va faire plaisir à ma petite assistante. Parce qu'elle trouve ces oiseaux fascinantos. Cette petite box, la gourmandise de ce mois-ci est des chewing-gum. Des chewing-gum vegan et tout. Fresh mint. Moi, les chewing-gum, c'est pas du tout ma tasse de thé. Parce que ça me fait mal au bide direct. Ça me met plein d'air dans le ventre. Mais si je dois manger des chewing-gum, j'adore les chewing-gum au citron. Voilà. Humble Smile Foundation. Thank you for making a difference. C'est peut-être des chewing-gum qui vont à une association. Peut-être. Ce serait cool. Et voilà. Il y a tout ça de chewing-gum dedans. Donc bon. Ça, c'est cool à glisser dans le sac quand tu bosses et tout. C'est pas mal. Des chewing-gum, ça peut toujours servir. Nous avons... Donc ça, c'est le make-up du mois. Il fallait choisir la couleur. C'est un fard à paupières. De la marque Absolution. Qui est une super bonne marque au niveau végan. Crayon, fard à paupières, aubergine. Il est bien gras. Maman, pourquoi t'as mis ça sur ton oeil ? Pour tester et pour montrer. C'est bien aussi, c'est pas bien. Bon, après, au niveau de la démonstration, je pense qu'il y a des make-up artistes qui seront peut-être un peu plus, tu vois, convaincants. Mais si moi, j'y arrive, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Là, on dirait juste que je me suis pris un pain. Mais bon, imagine, avec une jolie robe de soirée. En tout cas, c'est bien gras. Tu vois, ça s'étale facilement tôt. Est-ce que t'as déjà vu, maman, râper de la fève tonka ? Je ne crois pas. Bon, est-ce que ça me va ? Ça fait un petit terme mystérieux. Voilà. Sympa. Moi, j'aime bien le format comme ça, là. Le truc que tu peux faire au doigt. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Un gel cryo-relaxant. Monoïde Tahiti à Edelweiss. Edelweiss. A zéro. Ça, c'est quoi ? Si c'est un gel, tu sais, qui fait effet froid sur les jambes, ça, c'est génial. Parce que, franchement, comme je te l'ai dit, moi, cet été, je morfle des jambes. Laisse tomber. Rafraîchissant et relaxant, ce gel vous procurera un effet froid instantané et vous garantira des jambes légères après une longue et chaude journée. Ça, c'est génial. Le Vic Vaporub. Ça sent ça. Franchement, mon oeil, il faut aller le chercher vraiment très, très loin. Mais, ouais, le Vic Vaporub. Génial. Donc, ça, tu vois, même quand il fait trop chaud, que tu as mal à la tête et tout, tu t'en mets un petit peu ici. Ou sur les jambes. Bon, effectivement, génial. Et le dernier produit qui est très pratique, c'est une crème solaire à indice 30. Moi, je mets de l'indice 50, mais 30, c'est très bien. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est une crème de la marque Laboratoire de Biarritz. Et ça préserve les océans, tu sais, parce que quand tu mets des crèmes solaires qui sont bourrées de produits chimiques, et bien, ça se dépose sur les coraux et tout. Enfin, c'est pas cool pour les océans et la mer. Et cela, donc, protège ces derniers. Tu vois ? Parce que c'est un petit peu important, en fait, la mer et l'océan. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas trop pourquoi, mais je crois que ça sert à quelque chose, quand même. Texture fluide, parfum Coco Carité. Génialissime. On adore. Le bilan est sans mitigance. J'adore ces box. J'adore. J'adore les produits que propose la box Evidence. J'adore l'esprit 100% fidèle au mien de ma French Box. Si je devais me matérialiser en box, je pense que je serais ma French Box. Si je devais matérialiser mon envie de produit, je serais la box Evidence. Franchement, je suis jamais déçue. Je suis jamais déçue. Et pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir avec ces deux box qui ont une éthique qui est génialissime. Qui proposent chaque mois des concepts et des thèmes vraiment qui sont hyper agréables. Tu vois, à découvrir. Et voilà. Vous l'aurez compris, j'adore ces box. Je vous laisse me dire en commentaire laquelle vous préférez. Je vous laisse sur cette magnifique openation. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Au pupille, quelqu'un brûle, fesse-mommie. Bisous. Salut. Là, tu vois, c'est là où il y a les cartes que j'adore. Les illustrations que j'adore. Et les autres, je les ai mises là. Oui, hi, hi, hi.